... Bonjour à tous, chers téléspectateurs, bienvenue chez la revue des Grandes Unes, des Unes qui seront commentées par nos invités qui s'installent progressivement sur ce plateau. Mais avant de retrouver nos invités, nous allons tout d'abord donc reparcourir ces Grandes Unes qui font l'actualité dans les kiosques. Ce matin, on commence par la nouvelle expression qui s'intéresse à la crise anglophone et titre sur les signes d'étouffement chez les sécessionnistes. Le journal fait savoir que des informations persistantes indiquent qu'ils appellent des particuliers dans le nord-ouest et le sud-ouest pour demander un effort de guerre pour le journal. Il s'agit ni plus ni moins que d'un signe de détresse de la part de ces sécessionnistes. Le journal qui rallèche des témoignages de quelques-unes de ces personnalités ou de ces personnes appelées par des sécessionnistes qui leur disaient avoir faim et qui demandaient à pouvoir donc avoir un peu d'argent à travers des numéros, ce qui contribuerait, ce qui constituerait l'effort de guerre donc de ces personnes, des personnes plutôt donc atterrises après ces coups de fil, puisque en cas d'aide à ces sécessionnistes, ils seraient taxés par le gouvernement de complicité ou de complice au terrorisme. Et en cas de refus, la rage de ces sécessionnistes pourrait s'abattre sur Huch. Le journal qui présente donc ses particuliers comme étant pris entre deux feux. Le journal, la nouvelle expression qui parle aussi du Sénat, avec Victor Moukete qui s'explique à nouveau, le sénateur nommé a profité de la session de plein droit pour donner des explications aux chefs de l'État sur les propos tenus au cours de l'interview controversée du journal Jeune Africa. Et ici, dans cette séance d'explication, au chef de l'État, le Fon Moukete, le doyen d'âge du Sénat, a repositionné sa pensée. Lui qui a déclaré, c'est donc, que le fédéralisme, que la décentralisation se présentait comme la meilleure solution à la crise anglophone, contrairement à ce qu'il avait dit par le passé, notamment que c'est le fédéralisme qui s'imposait comme solution idoine pour ce conflit. Toujours dans la nouvelle expression, le Sénat et le Social Democratic Front, qui dénoncent le parti à tenter de s'opposer au Tif Moukete, arguant que sa qualité de sénateur était incompatible avec ses fonctions de président du conseil d'administration de Kamtel. Yaoundé vole un bébé de 15 jours. Ce fait divers, ce fait de société est à lire. À la page 3, c'est une dame se faisant passer pour la sœur de la mère du nourrisson, c'est en se faisant passer pour la sœur de la mère du nourrisson que la ravisseuse a réussi son coup en disparaissant dans la nature avec le bébé. Info Matin, lui, il parle ce matin de l'affaire Bolloré. Guinée-Togo procède en sorcellerie. D'Info Matin contre Bolloré, Le milliardaire français dément avec force et argument avoir corrompu dans les deux pays. Le porte-parole du gouvernement de Conakry, Damaton Albert Camara, prend également la défense du Breton. Le journal qui revient sur cette affaire, pour laquelle le patron du groupe Bolloré est placé en garde à vue, avec notamment des trafics en raison des trafics par le truchement d'une société de communication que le groupe Bolloré utiliserait pour placer certains chefs d'État en période de campagne électorale. Et si à part la suite, en termes de remunération, le groupe se voit attribuer à certains gros marchés, notamment des terminaux à conteneurs. Dans ces deux pays, il y a l'information que dément systématiquement le groupe donc à travers non seulement une mise en communiqué de presse, mais aussi à travers ces articles de presse qui tendent donc à blanchir le groupe. Le journal parle d'opérations éperviées et de guignées phares qui pourraient bientôt être libres. En tout cas, cette interrogation barre la petite une de Info Matin qui ajoute que les éléments de preuve contre l'ex-patron de la SDP condamnés à 30 ans de prison tombent les uns après les autres comme un château de cartes. L'œil du Sahel s'intéresse ce matin à 5444 déplacés internes de Boko Haram qui sont en sursis dans la région de l'Adamawa, notamment dans la localité de Ouak où ces déplacés se trouvent des déplacés trop nombreux qui impactent négativement sur l'écosystème de ce côté-là, mais aussi sur les problèmes d'intégration en termes de coutumes qui ne sont pas toujours assez bien abordés et ce qui crée des conflits avec les populations autochtones. Le journal fait une incursion dans ces différents camps où sont logés, où sont recasés, ces déplacés de la région de l'extrême nord du côté de l'Adamawa. Le journal Le Point s'intéresse aux impôts ce matin et parle de ces surfacturations qui emportent Mopafatouin. Le journal présente donc quelques cas dans ses colonnes. Ce matin, le tribunal criminel spécial, toujours dans les colonnes du point hebdo, Alim Adidia, sera convoqué de façon péremptoire. Le journal fait donc cette affirmation ce matin. Allez, on poursuit avec le soir très hebdo qui parle de l'université de Ngaoundéry et de révélations suicidaires sur la gestion d'Yufi Tindje. À peine arrivée, nous dit le journal, à la tête de l'université de Ngaoundéry, madame le recteur ne fait plus l'unanimité au sein de cette institution universitaire qui, dit-on, serait en phase de devenir l'ombre d'elle-même. Elle est accusée de tout centraliser, d'avoir positionné ses hommes tels que le révèle le journal Le Soir très hebdo dans sa publication de ce jour. Voici le journal Le Monde repris dans les colonnes de Le Soir avec une liste de 400 médicaments qui exposent au cancer. Le quotidien Le Monde qui a publié une liste de 400 médicaments contenant des parabènes composés chimiques pouvant avoir des effets cancérigènes, ce qui, la liste en tout cas, est à retrouver dans les colonnes du journal Le Soir. Repère, lui, s'intéresse aussi aux impôts, mais plutôt axe sur la lutte contre la corruption. Le directeur général des impôts qui limite les contacts physiques pour donc lutter efficacement contre la corruption. Le journal parle aussi de santé publique avec le paludisme qui tue 60% d'enfants au Cameroun. Les chiffres sont repris dans les colonnes du journal Repère qui parle aussi de succession chez les Mouna et à Matoutou qui accuse Akeri Mouna d'avoir imité sa signature. Le quotidien de l'économie, lui, s'intéresse à l'entreprise Sonara. Ce matin, en retard dans l'extension et la modernisation de la Sonara, les deux principales phases d'amélioration des performances de cette raffinerie créées en 1973 connaissent des lenteurs qui obligent l'État à continuer à injecter des ressources pour l'importation des hydrocarbures pour le marché national, nous dit, sur le quotidien de l'économie, qui parle aussi de financement et des banques qui tournent le dos à 95% des petites et moyennes entreprises en création. Mutation, lui, s'intéresse au Sénat et à la forme de l'État avec Fon Moukete qui fait volte face, c'est-à-dire ce matin dans les colonnes de Mutation qui dit que favorable au fédéralisme dans les colonnes de Jeune Afrique, le douan d'âge du Sénat a plaidé hier pour la décentralisation. C'était à l'ouverture de la session ordinaire de plein droit de la Chambre haute du Parlement au palais des congrès. Et puis Cameroun Tribune s'intéresse tout aussi au Sénat avec la préservation de la paix et de l'unité nationale. Le Sénat qui réaffirme son engagement, nous dit Cameroun Tribune, à l'ouverture de la session ordinaire de plein droit. Hier à Yaoundiche, le doyen d'âge Victor Moukete a réitéré la disposition des sénateurs à consolider ses idéaux derrière le président de la République, Paul Biya, le journal qui parle aussi de paludisme, à l'occasion de la célébration ce jour de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Cameroun Tribune fait savoir que la côte d'alerte est tout simplement atteinte au Cameroun. Émergence quotidienne, lui s'intéresse au contrôle supérieur de l'État, mine transport, SIC, autorité aéronautique. Le compte super épluche la gestion de mes bengos. Gabriel Bengono et Koki Asumu, nous dit l'émergence, qui ajoutent que le gendarme de la fortune publique est à pied d'oeuvre dans plusieurs administrations camerounaises. Le journal qui parle aussi de Sénat, « Original recession of the Senate », « Issue of incompatibility preoccupies senators ». « You can have it at page four of emergence this morning ». Et puis on sort avec le populi qui s'intéresse à l'opération épervier et à Tangana Kuna qui a débarqué au TCS avec 2 milliards de francs CFA. Le journal qui illustre donc fort à propos cette image. Le journal qui, dans ses colonnes, parle aussi de banditisme et de ce gant Kéi du côté de Ma Keia, un gant de malfrat qui a été stoppé net dans sa course ces dernières heures à Douala, reputé dans les vols et les agressions, y compris les viols et la consommation de la drogue. Le journal parle de Sénat et de la nouvelle cuvée qui a fait la montée des escaliers hier. C'était donc le jour de rentrée au Sénat. Les élus du peuple de la chambre haute du Parlement ont entamé la deuxième législature avec de nouvelles orientations pour cette session plénière. Le journal, enfin, qui parle de Banga et des éventreurs de boutiques qui sont dans la NASA. Voilà donc la revue. Voilà pour ces grandes unes qui ont été revues. Place à présent à nos invités. Le premier, qui est déjà présent, c'est Idriss Lissom, que nous saluons avec beaucoup de fierté. Idriss, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, et on va démarrer donc avec cette une de la nouvelle expression qui parle de la crise anglophone qui prend en tout cas des proportions de plus en plus inquiétantes des tournures nouvelles au fil des jours. La nouvelle expression qui parle des signes d'étouffement avec ces appels émis par certains sécessionnistes chez des particuliers demandant à ces derniers de faire l'effort de guerre. Alors, comment comprendre cette situation ? Êtes-vous d'accord avec la nouvelle expression qui perçoit en cela des signes d'étouffement chez les sécessionnistes ? Bon, on peut être d'accord et ne pas être d'accord, mais lorsqu'on lit cet article, on constate quand même que les raisons qui sont données, il faut dire qu'il y a des appels anonymes qui sont faits, c'est-à-dire que ces sécessionnistes ont réussi à avoir une liste de certains commerçants, de certains hommes d'affaires, de ces régions structurel du Nord-Ouest, et ils les appellent pour leur demander de contribuer à l'effort de guerre. Et ces personnes sont aujourd'hui embarrassées parce que, un peu comme cet artiste qui avait chanté, c'est-à-dire que la femme de mon patron, c'est-à-dire que s'il soit avec la femme du patron, lorsque le patron sera au courant, comment se considérerait le signe, il refuse de le sortir, la femme lui dit. En fait, ils sont un peu dans cette situation complexe, dans un embarras, qui fait de telle sorte que, s'ils aient ces sécessionnistes, ils vont être accusés d'être complicités. Et maintenant, les sécessionnistes, ils ne le font pas, parce qu'ils ne font des menaces de mort. Les sécessionnistes les menacent de mort, s'ils ne contribuent pas, parce que les sécessionnistes sont au courant qu'ils ont des moyens pour apporter des conditions à cet effort de guerre. Ça, c'est l'un. Mais maintenant, il faut aussi regarder, de l'autre côté, est-ce que c'est l'étouffement ? Si c'était l'étouffement des sécessionnistes, on verrait moins d'ardeur sur le terrain des raptes, sur le terrain de la distribution des attaques. Donc, on constate plutôt qu'il y a plus qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus en train d'attaquer. Peut-être que ça faut se bâtir l'étouffement, peut-être que ces attaques ne sont plus seulement liées aux militaires, mais ils font aussi du pillage pour pouvoir se ravitailler. Est-ce que vous ne pensez pas comme certains que c'est aussi une preuve de la désorganisation de ces forces sécessionnistes ? Parce que pour certains, il s'agit simplement des actes isolés de pillage, des actes de banditisme, même à la limite, au regard de telles pratiques. Oui, mais il faut aussi relever que, dans une situation de désordre, tous les moyens sont bons. Peut-être même que ceux qui appellent ne sont même pas des sécessionnistes. Peut-être que c'est maintenant des groupes de personnes opportunistes et des bandits à col blanc qui profitent de la situation pour pouvoir arnaquer certains hommes d'affaires. Et ça, c'est quelque chose à voir. Et là, cela implique une nouvelle approche dans le cadre de la lutte contre les sécessionnistes. Il faudrait maintenant prendre cela en compte. De deux, ces personnes qui sont menacées vont-elles continuer à rester dans le Nord-Ouest ? Parce qu'elles sont menacées de mort. J'ai doute fort. Donc, il faut le dire et il faut le reconnaître qu'elles sont dans une situation qui n'est pas du tout gaie. Et c'est toujours mettre en mal les populations. Parce que si quelqu'un est un commerçant qui est dans le Nord-Ouest, il est menacé de mort. Vous êtes d'accord avec moi qu'il va prendre les dispositions pour essayer de sortir de cet environnement ? Et à ce moment-là, si son commerce était un élément important pour la réglance sociale et la marge de la société, il y aura, soit ça va fermer, soit ça va compliquer la vie de ces populations qui, peut-être que si c'était un fournisseur, je ne sais pas quoi, de riz ou de ceci, le riz va coûter plus cher parce qu'il n'y en aura plus. Donc, vous voyez les conséquences qui aillent. Peut-être que c'est une technique des sécessionnistes aussi pour mettre en mal. Parce que si les villes montent, ne marchent plus, peut-être qu'il faut mettre en mal ceux-là qui ravitaillent les villes dans la région pour pouvoir faire de telle sorte qu'ils continuent à avoir un terrain de prédilection. et d'avoir la main mise sur ces territoires pour pouvoir créer véritablement leur état comme ils le veulent ou bien. On met l'entente. Voilà. Alors, on va accueillir le deuxième invité de ce jour, Hervé Viard-Dilis, de La Nouvelle Expression, justement. Hervé, bonjour. Alors, des signes d'étouffement chez les sécessionnistes, ces simples appels, peuvent-ils suffire à conclure de cette façon ? Non, il faut dire qu'il sera quand même difficile de penser que des appels juste au calme peuvent amener ces sécessionnistes à pouvoir changer d'avis. Parce qu'en réalité, le mal est aussi plus profond qu'on le pense. Je pense que c'est un mal, je pense... Hervé Viard-Dilis ? Hervé Viard-Dilis a suffisamment démonté sur ce plateau et bien avant que la crise ne s'enlise et atteigne les décrets où elle se trouve aujourd'hui, on l'a suffisamment dit sur ce plateau que cette crise, il faudrait bien qu'État du Cameroun puisse la prendre au sérieux parce qu'elle risque de transformer le Cameroun à un État où la guerre civile va s'installer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. Hier, quand on le disait, on pensait que nous étions à être soutenus des sécessionnistes, puisqu'il faut quand même, quand on essaie de voir l'histoire, on est parti quand même d'une crise, juste d'une grève corporatiste qui était l'émanation des revendications qui date depuis quand même le repos de la fédération du Cameroun où vous vous souvenez qu'à la conférence de Foumban, quand les deux États décidaient de se mettre ensemble, il y avait quand même un acte d'union qui a été signé et que les autres contestations ont commencé juste après la signature de cet acte de mariage entre les deux États permettant l'expression. Donc du coup, avec le NCNC qui a commencé à faire les revendications depuis longtemps, vous vous souvenez que chaque 1er octobre d'acte du Cameroun il faudrait toujours qu'on envoie les forces de l'ordre aller mater ce groupus de personnes qui contestaient toujours cet acte d'union entre le Cameroun angrofond et le Cameroun francophone parce que, disent-ils, il y avait eu un don dans l'acte du mariage. Donc du coup, c'est cet esprit-là qui a grandi aujourd'hui. L'État ne voulant pas résoudre les problèmes de fonds a pensé qu'en étant un État assez fort, c'est vrai, en continuant à agir comme ils le font, ça pourrait certainement résoudre le problème. Aujourd'hui, on arrive là où on arrive aujourd'hui. Alors, que la nouvelle expression nous parle, nous disent que c'est coup de fil chez les particuliers pour demander de l'argent, pour demander de faire un effort de guerre, race apparente à des signes, d'étouffements et même d'essoufflements alors que, comme le relevait Idriss, sur le terrain, on ne sent pas véritablement un essoufflement. Est-ce qu'il n'y a pas de contraste ? Il y a justement de contraste parce que ceux qui entretiennent cette guerre, du moins, cet état des choses ont les moyens de leur politique. Vous vous souvenez que depuis un certain temps on a commencé avec les rapes, c'est-à-dire qu'on prend déjà en otage, on demande des rançons. Ce sont des trophées de guerre, en fait, ce sont des moyens de guerre qu'on est en train de chercher. Et depuis, on ne sait pas, depuis quand l'actualité a commencé, on ne s'est pas arrêté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de chercher le sous-proffé, on ne sait pas de quel côté il se trouve. Le sous-proffé de Batibou. Le sous-proffé de Batibou. On ne sait pas de quel côté il se trouve. Mais du moins, je pense qu'on peut percevoir les appels comme des moyens pour avoir besoin de fonds, certainement, pour passer à une phase de leurs actes. Oui, de leurs hostilités parce qu'il faut dire qu'ils ont un agenda. Pour faire la guerre, on a besoin d'argent. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus offensif que ce que nous avons aujourd'hui. Parce que même si, on va dire que les mouvements ne sont pas permanents, il y a des petits rappes. C'est-à-dire qu'ils sortent, ils frappent, ils disparaissent. Il faut quand même dire que le mouvement affaiblit cette partie du Cameroun où, déjà vous vous souvenez, le département du Lébialem où on a installé un profet dans des conditions de guerre parce que le gouverneur qui allait installer le profet du Lébialem était justement en gilet pas, comme c'était la situation de guerre. On l'a installé sans la foule qu'on a l'habitude souvent de voir. Et c'était avec quelques mecs qui sont et avec tout un faux déploiement des forces de sécurité, notamment le bille. Alors, voilà. Ça peut dire que la situation est suffisamment grave et qu'on parle d'étoufflement pour tromper la vigilance des uns. On n'a pas d'étoufflement du tout parce qu'on n'est pas revenu à la Cali. Voilà. Pas loin de cette situation, c'est le Sénat qui est la session de plein droit qui s'est ouverte hier à Yaoundé. Le journal Mutation titre dessus et titre sur Fon Mouqueté qui fait volte-face. La nouvelle expression en parle avec Victor Mouqueté qui s'explique à nouveau ou encore Cameroun Tribune qui parle du Sénat qui réaffirme son engagement pour la préservation de la paix et l'unité nationale. Alors, Cameroun Tribune qui parle donc de cet engagement pris par le douandage du Sénat qui n'est autre que Fon Mouqueté. Fon Mouqueté donc à la une de tous ses journaux. Chacun y va de son angle volte-face selon vous telles que dix mutations. Lui qui a changé de posture ou de paradigme selon Jeune Afrique il y a de cela quelques semaines. Il présentait le fédéralisme comme l'unique solution à la crise anglophone. Hier, il a parlé plutôt de décentralisation comme l'unique solution. Volte-face en somme. Oui, si on présente le fait tel que vous le dites ça serait une volte-face mais il faut reconnaître qu'après la publication de Jeune Afrique il y a eu un communiqué de Mouqueté qui disait que ses propos n'étaient pas il ne se reconnaissait pas dans ses propos. Donc à ce moment-là est-ce qu'on dirait que de toute façon on dirait qu'il est dans la continuité du communiqué qu'il a pu répondre pour dire qu'il ne se reconnaissait pas dans ses propos-là. Ça c'est l'un des deux. Je suis, en lisant la presse je constate quand même une chose et je dis c'est très grave c'est pour ça que la situation est d'autant plus grave que voilà un doyen du Sénat et un chef en presque centenaire un centenaire c'est-à-dire qu'on peut dire un doyen en tout et un chef pas n'importe lequel qui n'arrive pas à avoir le chef d'État. Mais c'est ce que ça veut dire donc il profite de cette tribune du Sénat pour pouvoir se justifier et se justifier et se justifier est-ce que c'est vous trouvez que dans un pays normal et sérieux cela devrait se faire ? Mais pourtant on aurait attendu que depuis que cette crise a frappé la porte comme le chef de l'État est très proche de ces fonds de ces chefs pourquoi ne les appelle-t-il pas ceux du Sud-Ouest et du Nord-Ouest pour échanger avec les portes ceux-là qui sont au contact de ces populations dans tous ces villages du Sud-Ouest et du Nord-Ouest puissent me dire monsieur le chef de l'État voici la réalité nous proposons mais ça ne s'est jamais fait alors qu'on parle de dialogue donc regardez que le doyen du Sénat profite de la tribune cette tribune-là pour pouvoir se justifier et dire mais est-ce que et repréciser sa position oui qu'il reprécise mais est-ce que cette position va apporter un changement à la situation c'est seulement une question de cosmétique pour pouvoir par rapport à une intrigue qui est née de cela parce que certains portent du régime pensent que le fond ayant des privilèges pourquoi quelqu'un ayant des privilèges supporterait une cause il faut justifier alors on est dans cette tribune où les gens se justifient mais le problème reste toujours là où ils se trouvent donc nous ce n'est pas le Sénat qui viendra résoudre le problème de la crise en fond non ce n'est pas la déclaration de fond qui ne décide de rien qui viendra résoudre la crise en fond il y a quelqu'un qui peut aujourd'hui mettre les populations ensemble pour contrecarer les ambasiniers mettre les populations ensemble c'est-à-dire les populations c'est qui c'est les chefs et les leaders d'autres leaders dans ces zones qui peuvent se mettre et dire non pas les choses en main voyez ce que nous proposons et le gouvernement marche dans ce sens pour mettre en minorité ces ambasiniers on ne voit aucune cette personne pour vous c'est le chef de l'État voilà alors cette posture de fond de Moukéti est reprise par l'essentiel des journaux ce matin il faut dire quand même qu'il fallait comme le disait il s'adresse à la nation qui justifie les différentes positions qu'il a prise pendant la crise en fond il a parlé indirectement au chef de l'État oui mais ce va à travers cette tribune c'est vrai sauf que nous avons toujours demandé par rapport à cette crise anglophone que l'association des chefs de fond du nord-ouest qui sont quand même du nord-ouest du sud qui ont quand même qui sont les détenteurs des vrais pouvoirs parce qu'ils ont dit que le pouvoir est d'abord traditionnel avant d'être administratif et que tout ce qui se passe dans les régions ils sont certainement au courant de ne pas les renseignements ce sont les administrés ce plan traditionnel qui sont en train de vivre tout ce qui est en train de se passer la preuve beaucoup ont quitté leur village parce que la situation est devenue pire or ça suppose que s'il y avait un réel médiateur pour expliquer au chef de l'État ce qui se passe voilà la situation proposer des faits de propositions des solutions je pense que c'est d'abord eux c'est d'abord eux parce qu'ils savent comment s'adresser on a l'impression que ça ne marche pas c'est vrai mais cette posture finalement anti-fédéraliste de Fon Moukite contraste avec en tout cas la volonté telle que très souvent reprise par de nombreux journaux d'un bon nombre de populations d'une bonne frange de la population des régions du nord-ouest et du sud-ouest oui c'est vrai que parlant de fédéralisme ça c'est pour dire que forcément la posture ne cadre pas avec les désirateurs des populations oui c'est vrai quand même il faut quand même reconnaître que le problème le problème c'est un lycée parce qu'il y a un problème le problème anglofois également c'est un problème de développement il faut reconnaître quand même que c'est un problème de développement et d'aucuns pensent qu'avec la décentralisation ça peut résoudre un peu un peu le problème fédéralisme parce que si on avait également investi dans le développement dans cette partie du Cameroun les gens ne se tiendraient pas comme c'est pas parce que vous imaginez vous allez dans un département du département du sud-ouest qui est le libéral ils ont l'objet de rentrer par l'ouest pour y aller ça veut dire qu'il n'y a même pas de voie de communication vous comprenez vous passez par le Nigeria pour arriver à Akwaya alors qu'on s'en est vous comprenez qu'ils ont quand même quelques raisons pour pouvoir se plaindre même si on va dire qu'il y a des zones du Cameroun qui se retrouvent dans la même situation on va demander à ceux qui sont dans cette zone qu'ils ne se sont pas planés très rapidement très rapidement toujours sur le Sénat cette posture du SDF qui a dénoncé le cumul de fonctions du fonds de bouqueté justement encore PCA de Camtel et sénateurs le SDF qui a jugé cela incompatible ce ne sont pas le SDF qui a jugé incompatible ce sont les textes mais vous savez qu'au Cameroun il y a des textes et il y a beaucoup d'incompatibilité il y a même des ministres qui sont PCA alors que les textes il y a les textes et les prétextes et vous voyez que tous ces gens qui ont cette position ne veulent pas que les choses changent parce qu'ils veulent garder la position et c'est pour ça qu'il faut changer le système puisque ces personnes sont figées sur ce système et ils veulent nous conduire même jusqu'à la guerre pour qu'ils gardent les intérêts rapidement sur la question cumul de fonctions qui est passé je ne vais pas dire inaperçu lors de la première législature et qui se poursuit ça ne passe pas inaperçu parce que tous les détenteurs du pouvoir au Cameroun le savent ils maîtrisent mieux la législation que nous autres parce qu'ils ont conduit certainement à son écriture et ils ont le droit de le revoir de la revue c'est un refus vous savez c'est à tête chercheuse quand ça les arrange on arrangent quand ça les arrange pas vraiment on les laisse maintenant comme ça ça arrange les affaires des détails et c'est tellement qu'on a l'habitude de dire que les anglofons n'ont pas une place au pouvoir c'est pour démontrer aux gens du monde que non vous dites que vous êtes une majorité voilà l'un de vous qui occupe tel poste sauf que ça ne se fait pas il faut très bien que ça s'étende à tous les jours allez merci à vous Hervé Villard merci Dresslisson merci chers téléspectateurs de Dresslissons notre compagnie demain sera notre jour forcément nous serons là pour un autre numéro de la revue des grandes unes entre temps je vous souhaite de passer une très belle suite des programmes chez Equinox Télévisions Equinox Télévisions